Voici M. Alexandre Houdon-Cominec ! M. Cominec, savez-vous pourquoi Mme Céline Salette, ici présente, est notre invitée ? Oui, j'ai compris, Nagui. Bonjour Céline Salette. Vous venez nous présenter votre dernier film, « Brillante », un film qui traite du quotidien de femmes précarisées dans une entreprise de nettoyage, et notamment votre personnage qui va devoir révéler son secret, à savoir son illettrisme. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, sur la grille d'Intern. Et c'est super de mettre la lumière dessus, parce qu'en France, il y a 2,5 millions de gens qui souffrent d'illettrisme, c'est énorme. Et en même temps, c'est presque une bonne nouvelle pour moi. Non, mais c'est vrai, parce que ça explique pourquoi tant de meufs ne me répondent jamais quand je leur écris. En fait, elles ne me mettent pas un râteau, elles ne savent pas ce que je leur dis. Et moi qui pensais être un loser, quoi. Ah ben, tu sais quoi, Nagui ? Ça me soulage. Puis ça explique pourquoi on a inventé les émojis. Et c'est vrai que parfois, il n'y a pas besoin de mots pour draguer, en plus. Ça me rappelle cette fois où la meuf ne me répondait pas. Je tente le tout pour le tout. Bon, j'envoie aubergine. Elle répond abricot. J'envoie le cheval. Elle envoie le petit singe qui se couvre les yeux. Oh là là, en suivi de fusée. Tu sais ce que ça veut dire, ça, Nagui ? Ça, ça veut dire qu'elle compte sur moi pour ne pas pouvoir prendre de vélib le lendemain. D'ailleurs, le lendemain, en partant, j'envoie smile et clin d'œil. Elle me répond « J'ai crevé ». Bon, bref. Revenons au film. S'il te plaît. Vous avez compris, ce n'est pas Émilie in Paris. Parce qu'en plus, l'entreprise dans laquelle elle bosse, elle est rachetée, pression sociale, blablabla. Menace sur les emplois, précarisation. On est vraiment sur le film France Inter, quoi. Après, tu as les versions plus « Comptes de fées ». Tu sais, ces films où tu as le jeune Karim qui habite dans le 93, livreur d'Eliveroo, mais qui devient flûtiste. Parce qu'un soir, il a livré une prof du conservatoire. Mais ferme ta gueule. Non, mais c'est quoi la suite ? Des arabes qui font du yoga ? Bon, tu me diras, il n'y a que la matière du tapis qui change. Mais bordel, on va se retrouver avec des barbus, chien tête en bas, sur des tapis volants. Vous n'en allez pas marre de tout déconstruire. Franchement, moi, je n'ai plus de repères. Je te jure, même Top Gun. Tout le film, j'ai attendu de savoir qui les Américains allaient défoncer. Et à la fin du film, j'apprends qu'ils attaquent un État voyou. Oui, les méchants. Mais donnez des noms. On veut du russe, du taliban, du mola iranien. À cause de vous, quand je prends le métro, je ne sais même plus de qui me méfier. Franchement, il faut arrêter avec les films où les KRL deviennent des ballerines. Moi, je n'y crois plus à ces réconversions. Parce qu'une fois, j'ai un livreur qui est venu. C'était mon dealer. Je l'appelle Uber Kiff. Et on se pose un moment. Et je lui parle. Et je commence à lui manger le crâne. Genre, Abdel, tu pourrais te reconvertir. Tu dégages quelque chose de tellement romantique. Tu me fais penser à Chopin. Il faudrait juste que tu apprennes le solfège. Et que tu saches ce que c'est qu'un piano. Et là, je lui prends la main. Je lui dis, regarde tes mains de pianiste. Je vais t'appeler Chopingram. Et bam, il m'a mis une patate. Parce que je délirais. Il m'a dit combien il gagnait. Du coup, je bosse avec lui. Et je profite des presque 2 millions d'auditeurs pour vous dire que je vends de la drogue. Et d'après Leïla, c'est de la frappe. Donc, émoji flocon, émoji drapeau de la Colombie. Et bonne émission, les amis. C'est scandaleux. La drogue, c'est de la merde. Alexandre Kouminek. A 21h les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre du Marais.